Et bonjour les amis, je suis bien content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons essayer les R1290. Elles sont équipées de l'échappement Akrapovic. Ça fait un joli bruit. Je trouve ça fort en fait par rapport au son du RT qui est hyper discret à côté. Et oui, on sort du garage, il fait tout le temps beau ici, c'est génial. Bienvenue dans la région de Nice. C'est une moto que je connais bien. Vous retrouverez différents essais sur la chaîne jazz.com. C'est une moto qui est toute simple. Il ne faut pas chercher midi à 14h, un guidon, un moteur, une selle. C'est du bois, mais ça envoie suffisamment pour s'amuser. On est dans un esprit balade. On n'est pas du tout dans un esprit compétition. On ne cherche pas les chronos sur ce genre de moto. Le problème de cette moto, on va aller droit au but, c'est un peu le budget. Le budget, il est un peu élevé, je trouve, pour une moto aussi simple. On est à presque 16.500, 17.000 euros hors option sur ce genre de moto. On a vite fait de se retrouver à 17.000. On a des suspensions de bois. Mais, vous voyez, quand je parle, j'ai la voix qui tremble. Mais, c'est parce qu'on se tape tous les défauts de la route dans le guidon. Du coup, ça chatouille un peu. Ce qui est embêtant un peu sur le tableau de bord, que je trouve magnifique. C'est qu'en fait, sur les gros cadrans un peu dégueulasses, là en dessous, il n'y a pas beaucoup d'informations. On retrouve la consommation, la consommation moyenne, le triple, etc. On n'a pas de jauge à essence. Il n'y a pas grand chose, en fait, comme information qui... Ce n'est pas aussi complet, en fait, que sur les versions plus modernes. Je ne sais pas si vous entendez un peu le goût du bourdonnement derrière. J'ai l'impression que c'est super fort et que j'emmerde tout le monde. Et pourtant, c'est homologué. C'est ça qui est... C'est ça qui est impressionnant. Ne vous formalisez pas des gens qui sont en scooter, à moitié en slip, en t-shirt, en tongs, et tout ce qu'on veut. Ici, c'est monnaie courante. Ça ne me choque plus, en fait. Chacun fait ce qu'il veut. Et en même temps, rouler en jean comme je fais, je ne suis pas sûr d'être protégé si je me casse la figure. Critiquer les gens qui sont en short, au final, vu que les trois cars roulent en jean, c'est un peu pareil. Bon, c'est un autre problème. Bon, puis il faut se méfier parce que les gens ici, ils ne savent pas rouler. Putain, sans mentir. Ça enroule bien, hein ? Quand ça roule, c'est vraiment agréable. On va fermer la visière, on va mieux s'entendre. Bon, là, j'ai une partie de quatre voies qui est un peu moins drôle. Mais je n'ai pas le choix, je vais au bureau. Donc, on fait comme on peut. Alors, c'est marrant parce qu'à vitesse stabilisée, quand on roule, la consommation descend. On arrive aux alentours des 5 litres, 5,3 litres. Hier, je suis allé faire un petit tour avec pour voir un peu ce que ça donnait. C'est vraiment impressionnant. Ça consomme que dalle. Enfin, ça consomme que dalle. C'est toujours 5 litres, on est d'accord. Mais face à un C650 GT, par exemple, lui, on est plus aux alentours des 6 litres. Ouais, 6,5 litres. Le K16, c'est à peu près pareil. Là, quand on se retrouve sur une moto qui descend sous la barre des 5,5 litres, ça fait drôle. On a à peu près la même consommation sur l'ERT. Pour une grosse mémère comme ça, je trouve ça assez impressionnant. Les gens qui mettent leur clignotant, ils se sentent protégés et ils tournent. D'accord. Voilà, tu vois. C'est quoi le problème ? Le mec s'arrête, il téléphone, quoi. Tout va bien. Bon, c'est un peu brutal, il n'y a pas de sifteur. Ça, c'est... Oh là là. Il faut se méfier. Tu vois, les gens qui changent de fil au dernier moment, les gens sont fous. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on a l'impression de rouler à 200. Et c'est parce qu'en fait, on se prend du vent dans la figure. Et le moteur fait un... Enfin, l'échappement fait un bruit de ouf. Et je remercie beaucoup Nice Premium Motors de m'avoir prêté la moto pour la journée. Put, 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 put. Eh oui. Ça sent l'essence, hein. Ça pue. Bon, vous aurez remarqué la tenue réglementaire du biker. Et voilà. Tac. Moi. On a pu constater que... Oh là là. On va être dans les bouchons. Ça va être génial. Hop. On arrive au péage. Oh là là. Mètre 4 jours. J'ai trouvé 3 pièces. Bon. Ben, nous voici sur l'autoroute. L'autoroute du sud. On est sur la A8. Je retourne à la concession pour aller chercher la moto. Ma R1250 RT. Et nous sommes à bord du 90. Ici, dans les bouchons. Et ici, les bouchons, faire attention. Les gens, ils changent de fil. Ils ne regardent pas dans leur rétroviseur. Il faut vraiment faire très, très, très attention. C'est extrêmement accidentogène. Regarde ça. Change de fil, 100 mètres de clignotant, rien. C'est vraiment... Et ça va être... Ah, désolé, je ne vous ai pas vus. Ben, ouais. Tu ne peux pas me voir. Tu n'as pas regardé. Mais encore, elle fait un peu de bruit, la moto. Donc, ça me rassure un peu, entre guillemets. J'arrive à me faire entendre. Les voitures m'entendent au moins arriver. Bon, je suis un peu un salaud. Mais moi, dans ces cas-là, je me mets en plein phare. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de mystère. Au moins, je me mets en plein phare. On me voit. Ça les ennuie. Et donc, je me laisse passer. Parce que les pleins phares dans les rétroviseurs, c'est assez pénible. Et puis, je mets les wardings. Pas trop le choix. Ce qui est frustrant, c'est que ce n'est pas si loin que ça. Tu vois, il y a 7 minutes. Ce n'est pas loin. Mais 7 minutes dans les bouchons, c'est long. Il y a des motos qui me suivent derrière. Je n'aime pas ça. Parce que j'ai l'impression de ne pas avancer. Mais en même temps, je ne vais pas me foutre au tas pour leur faire plaisir. Tu as des mecs qui passent en T-Max. Ils n'en ont rien à demander. Ils sont à 90, 100 entre les bagnoles. Bon, elle est vraiment bien, cette petite 90. Elle fait bien son job. Il a une bonne suspension. C'est un peu ferme. Mais pour celui qui aime bien rouler ferme, c'est plutôt agréable. C'est vrai que sur les chaussées dégradées, par contre, tu as vite fait de te faire secouer dans tous les sens. Et je ne sais pas si j'aurai la patience de traverser la France avec une telle moto. Néanmoins, pour faire des petits tours dans le coin, c'est plutôt bien. Bon, ça manque d'aspects pratiques. On ne peut pas... Il n'y a pas de top caisse là-dessus. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Ça, c'est le côté un peu négatif de la bête. En même temps, ce n'est pas sa vocation. Autant l'échappement hier, je trouvais qu'il était fort. Hier soir, je me disais, dis donc, c'est vachement fort. Je gêne tout le monde et tout. Là, je le trouve un peu timide. Comme quand on s'habitue à tout. Parce que je trouve l'échappement un peu timide. Je trouve qu'il y a un petit feulement qui est rigolo. Plus on en a, plus on en veut. Bon, il fait chaud, hein. Il fait chaud aujourd'hui. Ça cogne. Bon, j'essaye de ne pas chevaucher la ligne blanche, mais c'est dur. Hop là. Il faut encore avoir des commentaires qui disent, oui, tu ne respectes pas le code de la route. Allez, mec. Et n'empêche que remonter les fils comme ça, sur le RT, ce n'est pas évident. Pas avec autant d'aisance, en tout cas. Avec le 90, c'est un jeu d'enfant. Bon, ben voilà les enfants. C'était un ultime essai du 90. Je crois que la dernière fois que j'ai essayé un 90, c'était en février 2018, en Espagne. pour le lancement du Rode 5 de chez Michelin. Bon, ben voilà. C'était l'essai du R1200 90 Classique, en édition 719. J'espère que cette vidéo vous aura donné quelques frissons. Et que vous aurez surtout envie de prendre connaissance plus en détail de cet essai que vous retrouverez sur mon site justjazt.com, tout simplement. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo, de vous abonner à la chaîne. On est bientôt 2000 abonnés, ça me fait bien plaisir. Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao les copains. Et voilà. Oh, le C évolution, ça c'est bien. Si j'avais une prise à la maison, ce serait vite vu. Non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada